Musique Je suis la soeur Bakariko Nizata, mon frère et le disciple c'est le pasteur Théadé Jignot. Je veux bénir le nom du Seigneur parce que c'est le Dieu qui délivre et qui comble les vides dans le cœur de ses enfants et dans leur vie et que c'est lui qui bénit. Frère, il faut dire que moi je viens d'une famille musulmane, je suis né musulmane, grandi musulmane, je viens de Seguéla. Et comment on l'appelle? La grande mosquée de Seguéla se trouve chez nous à la maison. Donc chez nous à la maison c'est là les membres de Seguéla quittent, ça ne quitte pas ailleurs. Donc quand ma grande soeur a cru, quand elle a accepté le Seigneur, quand elle m'a parlé de Jésus, quand moi aussi j'ai accepté, vraiment c'était la persécution. C'était la persécution, la persécution, la persécution. Au point où vraiment ils ont réunié ma soeur. Maintenant après quand ma maman, on a prêché l'évangile à la vieille, quand la vieille a accepté, à peine elle a accepté, ça n'a pas duré, elle est décédée. Maintenant quand mon grand frère, lui il vit à Bujon ici, quand il est parti pour faire le funérail, il dit qu'il n'a qu'à faire le funérail musulmane. C'est là que le pasteur a dit que ce n'est pas grave, que ce n'est pas la chair qui compte, mais c'est l'âme. Que si l'âme de la vieille est sauvée, c'est l'essentiel. Donc comme ils ont fait la force, on a laissé. Maintenant pendant le funérail de la vieille, ils ont chassé ma grande soeur. Ils l'ont chassé totalement, mais comme moi je ne vivais pas à Seguéla, j'étais parti pour le funérail. Ils ont dans leur mumu, on dit, ah, sa petite soeur aussi est dedans. Sa petite soeur aussi est dedans. Donc frère, ils ont demandé à ma soeur qu'elle n'a qu'à laisser Jésus. Qu'est-ce qu'elle veut pour laisser Jésus. Ma grande soeur les a regardées dans les yeux et elle les a dit que votre islam là c'est du faux. Si vous mourez, vous partez en enfer. Acclamant pour Jésus-Christ, clap pour Jésus. Bon, quand ils ont dit ça à ma grande soeur, elle a dit ça, ils l'ont chassé. Et moi maintenant, ils m'ont appelé. Ils sont allés me faire asseoir dans leur mosquée, dans la cour. Et ils m'ont fait asseoir au milieu de tout le monde. Et on m'a demandé pourquoi moi j'ai accepté Jésus. Qu'est-ce que je veux pour laisser Jésus. Moi j'ai répondu, ah, en tout cas moi ce que je veux pour laisser Jésus là, c'est la vie éternelle qui est le paradis. Si vous pouvez me le donner, moi je vais laisser Jésus. Jésus-Christ. Frère, et ils ont dit que moi, que nous, moi et ma grande soeur, nous sommes maudites. Que c'est mon grand frère qui est béni comme lui les musulmans. Donc ils ont commencé à faire leur prière. J'étais assise là, je les regardais. En même temps, mon cousin a attrapé ma main. Il dit de me mettre sur mon front. J'ai tiré ma main, j'ai dit je ne mets pas sur mon front pour dire amine. J'ai dit je ne mets pas sur mon front pour dire amine. Ils ont parlé, juste quand mon frère dit qu'il va me frapper, mon demi-frère. Il a dit, c'est que tu vas me frapper. Mais je ne mets pas sur mon front. Quand ils ont fini, frère, après les funérailles, moi je suis rentré. Mais vraiment, c'était difficile. Chaque jour, dans nos songes, ils venaient, la famille venait nous combattre, nous combattre. Mais frère, Jésus-Christ, c'est puissant. Jésus-Christ, c'est bon. Et chaque fois, chaque fois que la famille venait, et puis pratiquement, Dieu est fort. C'est les mêmes songes que je faisais avec ma grande soeur. Quand ils viennent, pendant que ma grande soeur a serré là, mon jeter à Boaké. Quand ils viennent dans nos songes pour nous combattre, il y a toujours un monsieur qui est toujours entre nous et la famille. Un monsieur qui s'est tenu entre nous et la famille. Toujours un monsieur. Toujours un monsieur qui s'est tenu entre nous et la famille. Pour un jour même, j'avais tellement peur. Je suis allé me cacher derrière le monsieur. Le monsieur dit, oh, le monsieur m'a tiré derrière lui, il m'a mis à côté. Il dit de quitter derrière lui. Qui peut faire quoi? Qui peut faire quoi? Et je t'ai arrêté là. J'ai t'ai arrêté là. Ils ont fait, ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu faire. Ils n'ont pas pu, pour finir, ils nous ont bannis carrément. Mais chaque jour, je prie que le Seigneur s'y révèle à ma famille. Que le Seigneur les amène à lui pour qu'ils sachent la vraie vie en Jésus-Christ. Que le Seigneur les amène à lui. Frère, Jésus a fait beaucoup de choses. Jésus ne s'est pas arrêté là. Tellement que Jésus savait, il connaissait le plan. Moi, il m'a béni avec un boulot. Et il a béni ma grand-sœur avec le voyage pour aller en Espagne. Et ma grand-sœur, ma grand-sœur, elle va toujours à Barcelone pour aller adorer avec les frères de la CMCI. À Barcelone, toujours, toujours, elle va à Barcelone pour adorer avec les frères. Parce que la ville où elle est là, les frères disent que non. Elle n'a qu'à venir vivre à Barcelone, elle dit qu'elle a compris. La fois passée, les frères se sont déplacés de Barcelone pour venir chez elle, la ville où elle est là, pour venir prier, pour venir l'exhorter, causer avec elle, pour qu'elle demeure toujours dans la foi. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ délivre. Frère, le Seigneur est bon. Et le jeudi passé, Jésus-Christ a rendu ce témoignage. Le Seigneur m'a délivré de la mort. Et aujourd'hui, à 14 heures, Jésus-Christ m'a accordé un an de plus en Jésus-Christ. Jésus-Christ. En clamant. Frère, c'est une grâce. Cela n'est pas permis à tout le monde. Et cela restera pour toujours. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Je suis la sœur Nyang, France-là. J'ai professeur le pasteur Yaoligan. J'adore Yopougon chez le pasteur Yaoligan. Je veux rendre gloire au Seigneur pour deux faits. Je serai bref. Lors des principautés de l'année dernière, j'ai élevé deux sujets au Seigneur. Mon premier fardeau était que ma famille se donne au Seigneur. Gloire à Dieu. Il faut dire que je suis à Joukrou. Et chez nous, c'est papa nouveau. Pour ceux qui sont à Joukrou, ils savent un peu comment ça se passe là-bas. Donc, j'ai crié au Seigneur que le Seigneur fasse que, au travail de ma famille, soit gagné. Et Dieu a fait la grâce. Quelques membres de ma famille ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Acclamant pour Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et mon deuxième sujet est que, c'était que, le Seigneur permettait qu'il y ait un mariage dans ma famille. Il faut dire que, côté partenaires comme partenaires, il n'y avait pas de mariage. Personne ne s'était marié. Commençait par mon papa, jusqu'à nous, jusqu'à ses frères. Personne n'était marié, franchement. Donc, j'ai crié au Seigneur. Et Dieu a fait grâce le 6 avril 2019. Dieu a permis que je me marie. Je veux lui être infiniment reconnaissante pour cette grâce, pour son amour pour moi et ma famille. Que son nom soit béni. Amen. Je suis la sœur Emilia Miracle. Je voulais dire merci à Dieu. En 2017, j'appartenais d'abord à une confession religieuse où mon mari était second pasteur. Je ne me sentais plus à l'aise dans le secteur. La vie de l'église ne m'arrangeait pas. J'ai décidé de quitter l'église. Quand j'ai quitté l'église, toute ma vie a basculé. Mon mari est parti. Tout est parti en fumée. Et dans ma balade à Benjerville, j'ai rencontré le pasteur de Gonzac, qui est mon fils de disciple. Et je suis rentré, quand j'ai vu l'affiche, je suis rentré, j'ai demandé à voir quelqu'un. On m'a montré le pasteur, je suis resté avec lui, il a prié. J'ai fait mon brisement à l'église, tout et tout. Et puis en juillet, on a fait le ramassement des principautés. J'ai demandé deux choses à Dieu. J'ai demandé à Dieu la conversion de mes enfants. Leur conversion. Il y a une qui partait avec moi, dans l'église où je partais. Il y a l'autre qui dit, il est catholique, il est baptisé, confirmé. Lui, il ne peut pas bouger de quelque part. Lui, il ne va nulle part. Votre église, bizarre, bizarre, je ne suis pas dedans. Donc, en septembre 2017, ma fille a cru. Elle m'a suivi à la CMCI. Et à la fin de l'année 2018, j'ai mon fils qui m'appelle, il vit en France, il m'appelle. Il m'a dit à un moment que je veux savoir ce que mes parents ont fait, ce que tu as fait. Mais, je lui ai dit, mais tu as fait quoi ? Il dit, non, que je vais à une église là. Il dit, toi, tu vas à l'église. Il dit, oui, je vais à une église et j'aimerais savoir les choses. Il dit, mais dis-moi. Il dit, oh, tu ne veux pas comprendre. C'est l'église bizarre où tu vas là. Il ne veut pas comprendre ça là. Je lui ai dit, mais dis-moi au moins. Il dit, maman, je ne peux pas te dire parce que tu ne peux pas me comprendre. Demain, je dois aller rencontrer un pasteur à Paris. Il dit, quel est son nom ? Il dit, oh, moi, tu ne le connais pas. Il dit, mais dis-moi son nom. Il s'appelle Meunier Boniface. Il dit, tu es sûr. Un flamant projet de vie. Il dit, tu es sûr. Il dit, Meunier Boniface, il n'est pas à Abidjan. Il dit, si je viens d'Abidjan, je dis, mon petit, c'est à la fois que je vais à l'église. Un flamant pour Jésus. Je lui ai dit, mais mon petit, tu as la chance, moi, je suis à Abidjan, le monsieur là, je ne le connais pas. Toi, tu es loué comme ça en France, tu es en train de rencontrer. Il dit, oui, je vais discuter avec lui parce que mon frère de disciples est dans tel an à Oman et on doit aller une fois par mois, on va en culte, on fait le culte d'ensemble. Je lui ai dit, mon petit, tu es béni. Donc, il a demandé les renseignements que je lui ai donnés. Il est venu, un temps, il s'était marié. Et sa femme était Harris. Elle va, c'est par exemple de Brevo. Je lui ai dit, mais tu es devenu un CMCI là. Ta femme là, à cause de toi, elle est devenue catholique. Maintenant, tu as changé, elle va faire quoi? Il dit, mais elle me suit. Elle dit, elle me suit. Jésus-Christ. Donc, sa femme aussi l'a suivi à la CMCI. Donc, aujourd'hui, les deux prient tous à la CMCI. Et le 23 avril 2017, comme tout à l'heure, j'ai dit que je m'appelle Emilia Miracle. Le 23 avril 2017, j'ai fait un accident de la circulation où il y a eu 35 morts. Et la main de Dieu m'a retiré de la voiture. Toutes les voitures sont froissées. Toutes les voitures sont froissées, froissées, froissées. Quand on voit les voitures de l'accident, quand on dit que quelqu'un sortait de cette voiture-là, on ne peut pas croire. Donc, Dieu a pris sa bonne main, il m'a enlevé de l'accident, m'a mis dans un coma, m'a amené à l'hôpital et après, je me suis réveillé. Et je lui ai dit infiniment merci à Dieu parce que sa main demeure sur nous. Gloire à Jésus. Jésus-Christ. Dieu m'a révélé la puissance de son fils. C'est de cela que je vais parler. Frère, Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est très puissant. Jésus-Christ est trop puissant. C'était le jeudi 22, 22, 21 avril 2019. J'étais parti de Benjerville vers 4 heures du matin et je suis arrivé à ce qu'on appelle le deuxième pont, c'est-à-dire sur le pont qui part d'Angré vers Kokodi. Je suis descendu là vers 4h45, 5h du matin et j'ai traversé la route, je passais pour descendre vers Carrefour la vie. Et là, j'ai rencontré un fonctionnaire du mal, un de ceux qui estorque les biens d'autrui. Je l'ai rencontré la nuit, ils venaient dans le sens où j'allais. On s'est croisés. Et dès qu'il m'a vu, il m'a dit, donne-moi ton potable. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, Jésus me délivre. Je lui ai tendre la main, Jésus me délivre. Le nom Jésus a bousillé toute sa puissance. Il était dépouillé de l'esprit qui le poussait à faire le mal. Et je vous dis, Dieu me témoigne, il a dit pardon monsieur, pardon monsieur, pardon monsieur. Jésus-Christ. Il allait vers moi, dès que j'ai dit ça, il a repris le chemin du retour. Il marchait devant moi, me demandant pardon. Je me suis rappelé ce qui est dit dans Esther 9, verset 1. Là-bas, il a dit, au douzième mois, au treizième jour, jour où devait s'accomplir l'ordre et l'édit du roi. Et où les ennemis des juifs avaient espéré dominer sur eux, c'est le contraire qui arriva. Et les juifs dominaient sur leurs ennemis. J'ai dominé sur le malfrat. Il marchait devant moi, me demandant pardon. Mes portables sont restés. Il n'a touché à aucun de mes biens. Le nom de Jésus m'a délivré, a démontré qu'avec Jésus nous avons plus que ce qui est dans le monde. Il était réduit à néant. Il marchait devant moi et je le suivais. Nous avons une puissance insoupçonnée en Jésus-Christ. Rendons gloire à Dieu pour ce nom. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. La parole est à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur. Mon nom c'est Etienne Kwame Larivira. Et mon frère des disciples, c'est le passé Bobatunde Nathanielle. Et mon épouse, c'est la sœur Bienvenue Kwame. Son frère des disciples, c'est la sœur Alice Nbetia. Et nous sommes là aujourd'hui pour témoigner, pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci à Dieu, parce qu'il a opéré un grand miracle dans notre vie. En 2018, pendant le renversement des principautés personnelles et familiales, nous étions ici. Et je dis au Seigneur, Seigneur, fais des sols que, un jour, je me tienne devant toute l'Église et que je rends témoignage. Gloire à Dieu. Et mon épouse et moi, nous sommes mariés depuis le 26 février 2011. Je dis bien le 26 février 2011. Et depuis cette date, il n'y avait pas d'enfants. Il n'y avait pas d'enfants. Au début, nous avions pensé que c'était une question de temps. Mais après, on a compris que c'était sérieux, qu'il fallait une intervention divine. Elle a été chez les gynécologues, elle a essayé les médicaments traditionnels, elle a eu beaucoup de conseils, mais il n'y a pas eu de résultats. Et au renversement, l'année passée, au renversement des principautés 2018, nous étions ici. Et nous avons prié, nous avons suivi les prières. Quand le passé, M. Boniface disait de donner des sujets, notre sujet principal, notre fardeau, c'était l'enfantement. Parce que c'était très sérieux. Lorsqu'on se déplaçait partout au village, c'était difficile. On ne pouvait pas lever la tête. Les gens nous demandaient, combien d'enfants avez-vous ? C'était très difficile. À répondre. On disait que Dieu est au contrôle, que c'est Dieu qui donne l'enfant. Gloire à Dieu. Et en 2008, comme ils le disaient, nous avons prié. Nous avons pris ça à cœur. Nous étions ici. Et un jour, j'étais parti au travail, à l'école. Et mon épouse était à la maison. Lorsque je suis arrivé, elle était en train de chanter. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Hallelujah. La chanson qui dit « Dieu exauce les prières en son temps et lorsqu'il le fait, c'est beau. » C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Gloire à Dieu. Et quand je suis arrivé, je l'ai vu chanter. Frère, mon cœur me faisait mal. Parce que plusieurs fois, il y a eu des symptômes comme grossesse. Souvent un mois, deux mois. Mais après l'échographie, on dit « il n'y a rien ». Souvent, ils chantaient comme ça, mais on ne peut pas faire « il n'y a rien ». Donc quand c'est comme ça, c'était pénible à supporter. Donc cette fois-ci, je ne voulais pas s'épreuve dans mon cœur. Gloire à Dieu. Et elle a fait le test, moi j'ai vu. Moi je voulais forcément qu'il y ait une échographie pour que je puisse croire. Et elle a appelé son gynécologue, elle est partie. Quand elle est partie, moi je suis partie à l'école. Mais je n'étais pas tranquille. Et à l'école, elle m'a envoyé un message. Après l'échographie, elle m'a envoyé un message. Pour dire, en venant, si tu as l'argent, achète un poulet. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. 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 Tu as l'argent en venant achète un poulet. Car tu es le père des jumeaux. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Frère, je n'arrive pas, je ne savais pas, je ne sais pas si c'était en rêve ou en réalité. C'était difficile à croire. Mais c'était la vérité. Et à l'école, tellement j'étais heureux, partout j'ai passé plus de 5 à tout le monde. Je leur ai dit, c'est un jus de grâce. Mais ils ne comprenaient pas. Pour moi, je le savais. Et quand je suis arrivé à la maison, elle m'a montré le carnet. Et c'est vraiment écrit, grossesse jumelaire, bi-améotique, monochorial. Jésus-Christ. Jésus-Christ. En fait, c'est une expression que je ne comprenais pas. Ce qui veut dire, après, le juiné commun a expliqué. Les bi-améotiques, ça veut dire que chaque enfant est dans son liquide améotique. Donc, il y a deux liquides améotiques. Et monochorial, ça veut dire les deux sont dans un seul placenta. Gloire à Dieu. Et il nous a dit que c'était compliqué, que ce type de grossesse, 50% ne réussissent pas. parce que c'est un seul placenta qui va les nourrir. Donc, il fallait la prière. Mais quand Dieu donne, il a donné. Jésus-Christ. 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 Au début, j'ai eu peur. Mais je reçus clairement que quand ça vient de Dieu, ça va toujours réussir. Quelques soirs, ce qui va se passer. Et je suis resté dans le repos. Et après, il y a eu des attaques. Elle a saigné deux fois. Mais Dieu a protégé la grossesse. Dieu a protégé la grossesse. jusqu'à ce qu'on parte de faire un séclage. Parce que, au fur et à mesure que la grossesse évoluait, les enfants descendaient. Donc, il fallait faire un séclage pour ne pas que les enfants descendent avant le temps. Et Dieu nous a bénis. Nous avons eu les moyens pour le faire. Gloire à Dieu. Et le 31 août 2018, à 13h00, Alléluia. Celui-ci, il est sorti. Acclamons pour Jésus-Christ. Le clame, le Jésus-Christ. Et à trager une minute, celui-là, il est sorti. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et on nous a dit que ce type de grossesse monocoréale n'arrive pas à terme pour qu'il n'y ait pas de mort-née. Il faut le faire sortir obligatoirement à 36 semaines. Et c'est ce qui a été fait. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et nous sommes là aujourd'hui, frère, pour dire merci à Dieu. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Aujourd'hui, on peut enlever la tête. Avant, personne ne pouvait m'appeler papa. Mais depuis ce jour, à l'Assemblée, dans le sous-son de la Palme de Mérée, les frères m'appellent papa des jumeaux. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Il peut le faire pour toi aussi. Et c'est le fruit du renversement des principautés personnelles et familiales ici. Et nous sommes là pour dire merci à Dieu qui a opéré ce grand miracle et qui a changé notre identité, qui a changé notre histoire. Que tout l'honneur, toute ta gloire, lui revienne. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je me nomme la soeur Tadjon Lorette, mon fils de disciple, c'est la soeur Colette Meignet. Quand nous sommes arrivés ici, j'étais enceinte de cinq mois. Et ma dernière échographie montrait que l'enfant devait naître de répanocité. Et le médecin là-bas m'a dit, il faut inviter ton mari, comme ça on va parler avec vous, pour que vous ne puissiez pas être choqués. Je me suis dit, invitez mon mari, pourquoi on parle? J'avais peur de dire au frère, et le médecin a insisté, et puis elle a programmé une autre échographie plus précise. Et j'ai pris les papiers, je devais faire l'échographie plus précise le lendemain, mais le lendemain, nous voyageons pour venir sur Abidjan. On déménageait pour s'installer ici. Et donc, j'ai pris les papiers. Quand on est arrivés, on est arrivés le 10 juillet, c'était le renversement des principautés. Le 11, je suis venue avec les papiers, mais je n'avais pas montré aux frères. Et chaque fois, pendant le 11 jusqu'au 30, je priais avec ces papiers-là et je demandais à Dieu un enfant normal, parce que je me disais, je ne peux juste pas supporter un enfant de répanocité, je ne veux pas ça. Et la dame, elle m'a envoyé un mail comme quoi je n'ai pas été au rendez-vous. Je n'ai pas répondu parce que pour moi, il n'était pas question qu'on déclame mon enfant de répanocité. Quand nous sommes arrivés, après que le renversement est fini, j'ai continué de prier. J'ai accouché en octobre. Et quand j'ai accouché, dès que l'enfant est sorti, je voulais juste voir son visage pour me rassurer s'il n'était pas de répanocité parce qu'ils ont des signes sur le visage, ils ont des nez très plats et ils ne sont pas normaux, ils ne sont pas les enfants. Et dès que j'ai vu l'enfant, j'ai regardé, je cherchais un signe. Et puis j'ai directement demandé au docteur, est-ce qu'il est répanocitaire? Il m'a dit, il faudra faire des examens. Quand j'ai fait des examens, le pédiatre m'a dit que non, tout va bien. J'ai attendu un mois. Acclamant pour Jésus-Christ. Acclamant pour Jésus-Christ. J'ai attendu un mois. Je l'observais jour pour jour. Et s'il faisait un truc bizarre, je me disais, Seigneur, passe ça, parce que moi, je sais que tu m'as donné un enfant complet. Et après, j'ai senti les documents, j'ai montré au frère et il était étonné. Il me dit, mais comment tu as pu garder ça? Je lui ai dit, parce que je savais que cet enfant allait être normal. Et aujourd'hui, il a huit mois. Il pèse 11 kilos, il est en bonne santé, il n'a pas de... Acclamant pour Jésus-Christ. Le clap pour Jésus-Christ. Et je veux bénir le Seigneur parce que c'est un gentil bébé. C'est avec lui que j'ai fait pour la première fois 40 jours de jeûne complet quand il avait deux mois. Et tout le monde me disait, mais tu viens d'accoucher et l'enfant sera mal nourri. Mais là, il me dépasse même à portée. Je veux bénir le nom du Seigneur pour cela parce qu'il est bien nourri. Que le nom du Seigneur soit exalté. Et Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je me nomme Suzanne Kwame, disciple de l'ancien de Gonzague-Germain. Et vraiment, moi qui suis arrêtée là, je suis une victoire de Jésus. Acclamant pour Jésus-Christ. Le clap pour le Jésus-Christ. Je suis née d'une famille... Je suis d'une famille de huit enfants. Quatre garçons, quatre filles. Mais je suis seule aujourd'hui. Sans mère, sans père. Mais mon père a connu Jésus. Quand moi j'ai connu Jésus, je l'ai conduit à la répentance avant sa mort. Amen. Et le diable m'a poursuivi. Mon enfance jusqu'à ce que... J'ai 36 ans. Le diable m'a poursuivi. Tout le temps malade. Je vomissais les matins et les après-midi, c'était la migraine. Et le baoulé m'avait surnommé Kouakien. Amen. Mais en Jésus, Jésus m'a ressuscité. Je ne tombe plus malade. Amen. Amen. Et en 92, il y a une vieille, je préfère taire le nom, qui m'a donné. Elle m'a appelée dans le songe. Elle m'a présenté un plateau où il y avait un morceau d'Apollo. C'était la queue, le milieu, la queue. Ils ont coupé en deux. C'était la queue. Amen. Et la vieille m'a dit, enlève un peu, tu vas manger. Et quand j'ai coupé, tellement j'étais obéissante, je ne parlais pas, vraiment, je ne me défendais pas en face des grandes personnes. J'ai raison, je n'ai pas raison. Quand on parle, je pleure. Et ils avaient autorité sur moi. Et elle m'a fait manger. J'ai enlevé un peu. Dès que j'ai mangé, ça sentait mauvais. Et je me suis réveillée avec un mal de ventre. Et cela a duré pendant trois ans. J'étais ballonnée. Je rôtais. Je ne faisais pas les selles normalement. Et comment dirais-je, les urines aussi étaient presque arrêtées. Amen. Et trois ans après, il y a un licencié qui m'a dit, « Taille la pomme de terre, tu prends trois et tu râpes, tu manges à jeun. » Bon, ça s'est passé, j'ai fait. Et trois ans après, j'ai commencé à dégager. Mais je tournais dans tout Abidjan. Je cherchais la guérison. J'étais comme un soulard. Je frappais à toutes les portes. Je n'ai pas trouvé la vie. Mais à la CMCI, j'ai reçu la vie. Amen. Jésus-Christ, Jésus-Christ. J'ai participé à trois séances des principautés. En 2016, je pensais que c'était pour les frères seulement et que je ne faisais pas partie. Il y a deux frères qui m'ont trouvé là où je faisais mon restaurant et qui m'ont dit, « Tu es dedans, viens participer. » Il restait 17 jours. Le même jour, je suis allée, tellement j'ai ouvert mon cœur avant de partir, j'ai dit, « Seigneur, je suis en retard. Je t'en supplie, arriver là-bas, travaille dans ma vie. » Quand nous avons commencé le combat, il y avait un arbre costaud qui était sur nous et le bas était comme une maison et ce table était au-dessus de nous. La forme était comme la tour Eiffel, quatre piliers. Et pendant que je combattais, il y a quatre gaillards qui sont descendus tenant des machettes et qui ont commencé à couper les racines. Il est tombé. Acclamant pour Jésus-Christ. L'éclat par Jésus-Christ. Le Seigneur m'a dit, « J'ai délivré ta famille. » Le lendemain, pendant qu'on priait, dans le combat, j'ai vu un cahier et un bic. Le nom de toute la famille était mentionné dans ce cahier. Mais j'ai lutté avec cet homme qui tenait le cahier. Je lui ai arraché. J'ai arraché le bic. Le bic, la couleur... La couleur de la tenue de la soie qui est assise là. Chose rose qui tirait un peu sur violet. Et j'ai tenu le cahier. J'ai ouvert toutes les pages. J'ai ouvert. J'ai commencé à barrer mon nom. J'ai dit, « Je barre mon nom. » Dans votre cahier, je barre mon nom. Je barre mon nom. Je barre mon nom. J'ai ouvert toutes les feuilles. J'ai barré mon nom jusqu'à la fin. Et j'ai donné le cahier à notre maître, Dieu, qui était assis dans un grand fauteuil. Je suis allée lui donner le cahier. J'ai dit, « Je ne leur remets plus le cahier. » À partir de ce jour, mon nom n'appartient plus à leur cahier. Amen. Je supplie de leur famille. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Et 2017, où on allait rentrer dans le renversement, j'ai préparé mon cœur. J'ai dit, « Seigneur, travaille dans ma vie. » À l'Ulcère, ce que j'ai mangé dans le songe Apollo, que j'ai mangé, ça s'est transformé en Ulcère. Je vomissais. Quelqu'un en train de manger de l'arachide, je vois. Je n'ai pas mangé. Je commence à roter, ballonnement, et puis je commence à vomir. Vraiment, j'ai souffert avec. Je n'avais pas la vie. Et en 2002, dans un songe, j'ai rencontré Satan. J'allais en chemin comme ça. J'ai croisé le monsieur. Beau visage, comme les Guinéens peuls là. Et puis, il m'a barré le chemin. Je lui pose la question, « Mais qu'est-ce que tu veux ? » Il dit, « Ce n'est pas toi qui dis, tu ne me connais pas. » Je lui dis, « Qui es-tu ? » Il dit, « C'est moi, Satan. » Je n'avais pas Jésus. Je commençais à gratter ma tête. Moi, je n'ai jamais mal parlé de toi. Et puis... Amen. Quand Jésus n'est pas dans une vie, vraiment, la vie souffre. Et quand je courais, j'ai trouvé un homme qui portait une robe comme les prêtres là. Il m'a pris dans sa poitrine. Ma tête était sur son épaule. Il m'a dit, « Ne crains point. Il ne peut rien contre toi. » Quand j'ai croisé Satan-là, c'est celui-là que j'ai trouvé. Et c'était Jésus qui m'a sauvée ce jour-là. Amen. Le missionnaire Talan nous a donné des conseils. Il a dit, « Enfermez-vous et priez. Passez des heures devant la face de Dieu. » Je me suis enfermée pendant quatre heures de temps. Après la répentance passée, Jésus lui-même m'a dit, « Troisième jour de ce moment, je vais te délivrer de tous tes péchés. Et troisième jour, j'étais agenouée dans ma chambre en train de prier, demander pardon à Dieu. J'ai pleuré pendant deux heures, trente minutes. Je voyais un homme en face de moi. Et quand Jésus m'a délivré de choses de mes péchés, et ce jour-là, il m'a délivré de l'huissère. Le poisson, le morceau de poisson qui était dans le plateau, Dieu m'a ouvert les yeux, c'était dans mon estomac. Moi qui avais fait la fibroscopie, ils ont dit que je n'avais pas du serre, mais c'était le bout de mon estomac qui était un peu touché. Et le médicament qui pouvait guérir, c'était azenta. Une boîte à 19.004 boîtes plus 5 autres médicaments, mais ça n'a rien fait. Et c'est Jésus-Christ ce jour, en 2017. Ce jour, je me suis enfermée et il a enlevé un ascenseur qui est descendu du ciel. Il y avait trois mexins là-dedans. Il y avait un qui tenait le plateau. Deux, un me tenait. Un aussi m'a opéré. Il a enlevé le poisson. Lorsque ça sortait, les nageoires n'étaient pas parce que c'est dans ce sens que c'est sorti. Donc ça me piquait, piquait le bout de l'estomac. La voix me dit, tu es en train de souffrir, mais ça va sortir. Et quand ça va sortir, tu vas avoir très mal. Mais une fois le mal disparaît, dis-toi que tu es guéri de l'hycère. Amen. Et c'est ce qui s'est passé ce même jour. À partir de 16h, j'ai eu froid, douleur. Mon faiseur, j'avais une fille qui travaillait avec moi qui a couru pour aller lui annoncer. Ils sont venus, lui et sa femme, ont prié ce jour-là et ils m'ont laissé coucher. Ils sont allés préparer le bac à pour m'envoyer et ils sont partis à Coquerenou pour la prière. Donc, les 40 jours, j'ai participé, 39 jours de prière. Mais Jésus m'a délivré. Et 2018, Dieu m'a béni. Là, c'était une année de bénédiction, ce n'était pas de guérison. Une année de bénédiction du début jusqu'à la fin. Amen. Et vous m'avez vue ici sur l'estrade. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis la soeur Nguesson Linda Raymond d'Élysée. J'ai professeur des disciples le pasteur Elie Gaudi Gérard. J'adore l'assemblée chez les CIA Nono. Je vais être infiniment reconnaissante au Seigneur qui m'a délivré de l'amour de la religion. Amen. Frère, j'ai cru en 2015 et c'est l'année passée que le Seigneur m'a accordé la révélation qu'il m'avait délivré de l'amour de la religion au travers d'une adoration d'ensemble avec le pasteur Ménier. Et je veux vraiment profiter de cette occasion pour rendre toute la gloire au Seigneur. J'étais une chrétienne catholique, baptisée, confirmée, servant de messe et j'ai 6. Amen. Et malgré tout cela, je vivais dans le péché. Je trichais à l'école. Je volais. Je montais. Gloire à Dieu. Mais je n'acceptais pas qu'une autre personne d'une autre confession religieuse me prêche l'évangile. Je refuseais catégoriquement. Je m'opposais à tout ce qu'on pouvait me dire parce que je me disais que j'avais la vérité en moi. Je connaissais Dieu et il n'y avait personne d'autre qui pouvait me convaincre d'abandonner le catholicisme. Amen. Et c'est comme ça que j'ai démarré dans mon péché jusqu'à ce que je sois orientée en 2015 à Abujan pour continuer les études. Et un jour, je revenais de ma sortie et j'ai remarqué que ma vie a commencé à défiler devant mes yeux. C'était comme des clichés d'appareils photo mais sans avoir été imprimés. En moins de quelques secondes, j'ai vu toute ma vie et je me suis dit à moi-même, si je meurs, j'irai en enfer. Et je commençais à me donner une autre manière de vivre. J'ai dit que si c'est comme ça, je vais commencer à... je vais refuser les avant des autres garçons parce qu'en ce temps, j'avais un copain. Et je me suis donné des idées comme ça. Mais il a fallu la miséricorde du Seigneur pour me convaincre au travail de sa parole, de péché, de jugement, de justice et de condamnation. Amen. Et c'est comme ça que quelques temps après, j'ai ouvert la Bible et je suis tombée sur le livre d'Exode. Exode chapitre 20 qui disait que je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte, qui n'aura devant moi aucun autre Dieu et tu ne feras aucune représentation quelconque des choses qui se trouvent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tu ne te postèneras point devant elle car moi l'éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Gloire à Dieu, car moi l'éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants de la troisième génération, jusqu'à la quatrième de ceux qui m'aïssent. Frère, je précise ce verset parce que je ne l'ai pas bossé par cœur, mais le jour que je l'ai lu, ses premières secondes de lecture sont restées dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Amen. Jésus-Christ, Jesus Christ, et j'ai décidé ce même jour où j'avais lu la Bible de ne plus jamais adorer les statues à l'église catholique. Gloire à Dieu. Et de ne plus faire de prière avec le chapelet, mais je continuais d'aller. Amen. Et un autre jour, c'était toujours dans le même mois, je suis tombée sur le livre de 2 Corinthiens 6, le verset, à partir du verset 17, où la Bible précise que quel lien y a-t-il entre le corps des crises et les idoles ? Quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Et à la fin, la Bible dit « Sortez du milieu de mon peuple afin que vous soyez pour moi » Jésus Christ. Jésus Christ. Gloire à Dieu. Et la Bible dit « Sortez du milieu de mon peuple afin que vous soyez pour moi des filles et des fils et je serai pour vous un père. » Amen. Ce qui m'a marquée dans ces quelques versets-là, c'était le verbe « être » qui était conjugué au futur. Et je me suis dit « Donc, je ne suis pas un enfant de Dieu. » Et c'est ce jour-là que j'ai décidé, personnellement, de quitter l'Église catholique. Amen. Jésus Christ. « Froid ne m'a pas prêché l'Évangile comme moi je prêche l'Évangile à quelqu'un. Mais le Seigneur a eu pitié de moi. Il a vu ma misère. Il a vu que j'étais condamnée à l'enfer. J'étais tellement têtée que le Seigneur est passé par sa propre parole pour me convaincre moi-même. Gloire à Dieu. Et le Seigneur ne m'a pas sauvé la première. Amen. Il a sauvé mon grand frère. Je sais que c'est par lui que le Seigneur est passé pour me sauver. Parce que les vendredis, on donne les sujets pour que notre famille soit sauvée à Jésus. Amen. Et après lui, j'ai été avec mon grand frère, le pasteur Léon Scroissy. Et vraiment, à la suite, il a eu la conversion encore de mon grand frère. jumeau. Et à la suite encore, le Seigneur a sauvé ma grande sœur jumelle. Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur qui a permis que je sois vraiment délivrée du fanatisme et la religion. Et il a sauvé ma famille. Nous étions cinq gloires à Dieu. Mais il a plu au Seigneur de rappeler un de nous auprès de lui. Amen. Je veux bénir tout le nom du Seigneur pour le privil et la grâce qu'il m'a accordé de le rencontrer. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je suis la sœur du tosier Claudia. J'aboufaisa le disciple, pasteur Akka Florent. Je veux dire merci à Dieu parce que je suis rentrée une semaine dans le jeûne avant la croisade. et la veille du mercredi, j'ai fait un songe dans lequel je me suis retrouvée dans mon village à Jacquesville avec ma fille. Et dès que je suis arrivée au bord, il y avait des gens, mais dès que l'eau m'a vue, l'eau s'est fâchée et l'eau venait me prendre. Donc c'est comme ça, je suis rentrée dans l'eau avec ma fille, mais je suis ressortie de l'eau. Et l'eau s'est carrément fâchée, cette division en deux venait me prendre, mais il n'a pas pu me prendre. Et l'eau s'est calmée, calmée. C'était comme si l'eau était morte même. Et je suis quittée. Je partais, j'ai vu une dame. Elle est venue me garant. Donc dès qu'elle s'est approchée de moi, on s'est battues et j'ai remporté la victoire. Elle était couchée. Ils sont venus la soulever pour partir. Il y a une autre dame qui est venue encore qui m'a dit, pourquoi moi je fais du mal à l'autre? Il a dit, c'est parce qu'elle m'a provoqué que je lui ai fait ça. Et je me suis réveillée. Et hier, après la croisade, quand je suis rentrée, je demandais à Dieu de me révéler les choses cachées pour un combat efficace et de me révéler de quoi sont moi mes grands-parents. Et comme ça, dans un songe, il y a une soeur de l'église qui m'a dit, est-ce que tu sais de quoi tes grands-parents sont décédés? Il a dit, non. Elle dit, c'est à cause des héritages. Il y a la petite soeur de ton grand-père, c'est elle qui a tué tes grands-parents à cause de leur héritage. Il a dit, gloire à Dieu. Donc je veux bénir le nom de Dieu qui m'a révélé toutes ces choses. Amen. Amen. Je suis la soeur Dominique. Mon frère est ici, ce n'est pas la soeur Étienne Kouamé, le papa des jumeaux. Je lui ai dit merci à Dieu qui m'a guéri, qui m'a délivré aussi du célibat dans ma famille. Il faut dire que dans la famille, on ne se marie pas, on ne dort pas même. Donc comme ça, depuis le 1er avril, mon pied était enflé. C'est une brique qui m'a grattée. Au fait, quand je le vendais, ce pied est gonflé. Et ce n'est même pas ça, c'est quelle maladie. On est allé à l'hôpital, on a fait tout. C'est devenu une plaie. La plaie ne finit pas. Mon pied a grossi jusqu'à ce qu'il était gonflé. On priait, ils m'ont fait dire qu'il peut venir à la maison. On a constaté qu'à Dieu. Moi et mon mari, on a prié pour ça. Donc, aujourd'hui, Dieu a fait une grâce. Avant-hier, on est venu, il était assis comme ça, quand on priait. Il y a eu une douleur dans mon pied. Depuis le 1er avril, mon pied là, ça gonfle. Les deux mains, mon prière, en même temps, ça s'en fait seulement. C'est allé à l'hôpital, il a fait l'échographie, on dit qu'il n'y a rien. C'est le palu qui fait ça. Je paye médicaments des palus indigénales comme à l'hôpital. Mon pied ne finit pas. Mais avant-hier, le Seigneur m'a donné la victoire. Il est nu comme ça, j'ai fait un songe où je passais, puis j'ai vu une femme qui a dit pardon ma fille, que tiens tes pieds. acclamons pour Jésus-Christ. Let's cry for Jesus Christ. J'ai dit, tiens mes pieds, comment ? Elle dit que c'est moi, j'avais pris tes pieds, parce que mes pieds étaient fatigués. Donc j'ai pris pour toi. Puis, la cause de ça, t'appelait là, ne finisse pas. Que pardonne-moi pour tout ce qu'il y a fait. Elle dit, que le nom de Dieu soit béni. Si tu m'as donné mes pieds, que Dieu te délivre de ce que tu as fait. Que je vais rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour sa miséricorde. Que le nom de Jésus soit béni. Au nom de Dieu. Amen. 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 Gloire à Jésus. Je suis la sœur Guéhémé. Je vous faisais des disciples la sœur de la bouche de Ziane. Alléluia. Je veux remonter mon témoignage. Hier, pendant la louange, quand le frère a entendu le cantique, il disait que Jésus est assis sur le trône. Pendant la louange, auparavant, j'avais une douleur au niveau du bas-ventre. Et quand ça se manifeste, ça arrive jusqu'à mon nombril. Et quand j'ai commencé à danser, le Seigneur a commencé à opérer une opération au niveau de mon bas-ventre. Et quand j'ai senti la douleur, je voulais m'arrêter. Et le Seigneur me dit, ne t'arrête pas. Continue de danser. Danse. 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 Et quand j'ai dansé, l'opération s'est passée et la douleur s'est arrêtée. Donc, je veux dire merci infiniment au Seigneur qui m'a délivré de cette douleur. Amen. Acclamons pour Jésus. Les claves pour Jésus. Gloire à Dieu. Moi, c'est Daniel et Loiflet. J'ai professeur des disciples à la soeur Coulon-Charlotte. J'ai cru le 28 janvier 2018 et je me suis fait baptiser le 4 février 2018. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus est le Dieu qui délivre des faux dieux et des faux prophètes. Gloire à Dieu. Frère, j'étais catholique avec ma soeur qui s'appelle Diane et moi, personnellement, j'étais attaché à la Vierge Marie. Je faisais beaucoup le chapelet. Je pouvais faire le chapelet de 6h30 jusqu'à 16h. Et je discutais beaucoup. Quand je voyais les gens de l'église évangélique, j'étais toujours énervé. Mais un jour, ma soeur Diane m'a dit, Daniel, au lieu d'être toujours attaché à la Vierge Marie, allons-y dans les églises évangéliques. Peut-être Dieu a fait quelque chose pour nous. Et c'est dans cette butte, dans cette optique, on est parti dans une église évangélique. Là-bas, il y avait un prophète qui prêchait. Et quand il prêchait, le prophète, il était de nationalité gabonaise. Et quand il prêchait, il disait, dans le psaume 91, à partir du verset 27, où on dit, que mille tomes à ton côté, dix mille à ta droite, ne sera jamais atteint. Et le prophète prend la parole, il dit, là, il y a une révélation. Et que Dieu dit, de prendre dix mille francs dans ta main droite et... Gloire à Dieu. Et le prophète qui disait, de prendre dix mille francs dans la main droite et mi-franc dans la main gauche, de venir mettre dans le panier, et nous aurons notre délivrance, on sera bénis. Gloire à Dieu. Mais moi, en partant avec ma soeur, j'avais seulement que trois mille francs dans ma poche. Mais elle, comme elle voulait aller en France, c'était difficile pour elle. Donc, elle avait de l'argent dans sa main et elle a pris, elle l'a mis dans le panier. J'ai cru que le prophète allait s'arrêter là. Il dit, bon, ceux qui ont deux mille francs, bien, mille francs, qu'elles viennent nous donner. Gloire à Dieu. Je me suis levé, j'ai mis mes deux mille francs dedans et mille francs pour retourner à la maison. Donc, gloire à Dieu. Et Dieu dans son amour a permis que nous croisions les fois de la CMCI qui nous ont prêché le vrai évangile et nous sommes sauvés aujourd'hui. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour son amour dans notre vie. Que son nom soit béni. Au nom du Christ, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis le frère Alban Kouassi et mon frère des disciples, c'est le pasteur Lyon Bittisé Elvis. J'adore au campus, au niveau de l'université Félix Soufaux-Boigny de Cocody. Amen. Je voudrais témoigner de la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Frère, Jésus-Christ est puissant et je voudrais témoigner que Jésus est le plus grand chirurgien de tous les chirurgiens. Amen. Alléluia. Frère, il faut dire que en L1, un jour, je suis descendu du bus et j'ai constaté une boule juste au niveau de mon poignet. Et frère, j'ai eu très peur. Je ne savais pas c'était quoi. Et il faut dire que j'ai commencé à faire des recherches. mais pourquoi est-ce que cette boule, d'où est-ce qu'elle vient? Et c'est ainsi que j'ai vu le grand frère, pardon, un ami à mon grand frère qui est médecin qui m'a dit que c'est une hippôme. C'est un peu comme les kystes. Alléluia. Et frère, il faut dire que c'était parti pour une opération mais je n'avais pas de l'argent. En ce moment, je n'avais pas encore cru. Et quand j'ai cru, j'ai donné ma vie au Seigneur, on n'a pas duré en entrée dans le renversement des principautés et j'ai élevé le sujet au Seigneur. Ça faisait partie de l'un de mes sujets. Et frère, une nuit, pendant que le pasteur priait, il nous a demandé d'imposer la main, Alléluia, aux endroits, aux organes défaillants. Et frère, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu la foi. Amen. Et frère, Dieu m'avait exaucé. Amen. Et il faut dire que je suis rentré à la maison. Cette année, quand le pasteur a dit que des personnes seront guéries et ne s'en rendront même pas compte, je me suis rappelé de cette boule-là. Et il faut dire que je regarde ma main, je ne vois plus la boule. Alléluia. Acclamons pour Jésus-Christ. Réclaire pour Jésus-Christ. Alléluia. Acclamons pour Jésus-Christ. Clape à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, je voudrais dire merci au Seigneur, lui qui m'a opéré, Alléluia, sans même déchirer ma peau. Amen. C'est le Seigneur des Seigneurs. Que tout l'honneur lui revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Moi, c'est la soeur Tant Ulda, il est professeur de d'ici passer ma compléance. J'adore Amputo. Il avait dit merci à Dieu. Bien avant ça, je suis nouvelle. Ça fait croire que j'ai cru en Jésus. Il avait dit merci au Seigneur pour son amour pour moi. Vraiment Jésus-même. Parce que j'étais perdue. Je vivais dans le péché. Oh, j'étais perdue dans le péché. En effet, j'étais dans le monde du showbiz. Et dans le monde du showbiz, ce n'est pas facile. J'étais une artiste. J'étais une artiste. Je chantais, je faisais la musique. Et comme ça, je prestais beaucoup. Je voulais devenir star. L'amour de devenir star était moi. Et j'étais dans le monde. Je buvais l'alcool. Je fumais la cigarette. Je sortais des hommes riches à cause de l'argent. Juste par voire de l'argent. J'étais perdue. J'étais misérable. Je vivais dans ça. Et dans ça, il y avait des hommes de Dieu qui me prêchaient la parole à chaque fois. Je trichais. Je partais à l'église étant dans le péché. Et quand je partais à l'église, je priais qu'on me demandait « Dieu, tu es dans ta vie » à Jésus, je disais « oui ». Oh, pourtant, je mentais. Après ça, quand il y avait dans le monde, je tournais, je tournais, je tournais. Et à plusieurs reprises, je partais dans plusieurs églises. Mais je n'ai pas changé parce que l'amour du monde était en moi. Je continuais à fumer, à boire. J'aimais les hommes qui avaient de l'argent. Ce n'était pas facile pour moi. et comme ça, je devais aller au Maroc en tournée et bien avant ça, je suis venue en pouto chez mes parents. Et bien avant mon voyage, je me dis, « Ah, il y a fait deux jours avec ma famille d'abord pour prendre les bénitions pour partir. » Et c'est comme ça, je suis venue à la maison. C'était dimanche. Nous sommes quatre filles. Il n'y a pas de gastro chez nous. Et moi, mes seuls, c'était la moudre, l'argent, rien. C'était l'argent, rien. Donc, je suis venue en famille. Je suis venue chez ma famille et c'est comme ça. Ma maman s'est fâchée le dimanche. Je lui ai dit, « Vous là, quittez de ma maison et partez à l'église et je suis fatiguée de vous partez à l'église. » Ma maman a crié sur nous et elle a dit, « Bon, il a fait plaisir à ma maman qui est parti à l'église aujourd'hui. Et juste à côté de moi, il y avait une assemblée de la CMCI. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et ce jour, je suis partie avec une maître danseuse. Et nous sommes partis le jour. Elle a fait plaisir à ma maman parce que c'est mon maître. Je suis partie. Et le pasteur a prêché sur le péché. Prêché sur le péché. Il a dit qu'il n'est pas bien Jésus. J'ai dit, moi, comme d'habitude, prêché sur mon travail. Il a dit, oui, moi. Et le jour, il a prêché. Après ça, je suis... Après, il m'a pris de côté, il m'a enseigné la parole, tout ça. Et je suis partie. Et puis, il m'a dit, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Il m'a dit, que chez nous, ici, là, on n'a pas besoin du monde. On veut des hommes qualifiés. Jésus Christ. Jésus Christ. Et c'est comme ça. Il a dit, ok, parce que, il faut ma donce, je suis partie. Parce que, il est venu, il y a ma prestation à faire. Je suis partie. Il m'a même dit, il ne faut pas partir. Il ne faut pas partir. Il a dit, parce que, il a reçu, il a voulu, mais il a menti encore. Et puis, je suis partie. Et quand je suis partie, c'est ma danseuse, ce jour-là. Je suis montée, je suis saine. Moi-même, je suis une grande danseuse. Mais ce jour-là, je ne peux pas danser, mes pieds tremblent comme ça. Acclamant pour Jésus Christ. La crêpe de la dixesse. Mes pieds tremblaient. Je tremblaient. C'est ma danseuse, mais qui a dansé, ce jour-là. Et quand je suis finie, je me m'assoie. Je me suis dit, c'est quoi ça là encore? Quand on dit qu'il y a ici, on ne triche pas. On ne triche pas. Il ne faut pas y être triché. Et puis, tu vas me frapper. Et ça, je suis revenue. je suis partie trouver mon dirigeant. Le dirigeant, ou en tout cas, à l'assemblée, où j'adore. Je suis partie, mais si je venais, il a commencé à pleurer. Il dit, j'ai péché. J'ai péché. Je suis partie, j'ai bu. j'ai fumé de la colle encore. Oh, je demande pardon à Jésus de me pardonner. De me pardonner parce que je veux le servir. Je veux être à lui. Acclame pour Jésus-Christ. Le clap à Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et c'est comme ça, j'ai vu, Jésus-Christ. Et c'est comme ça, il y a eu une soeur qui s'appelait Adéline, qui est aveugle. Oh, ça m'a touchée. Je suis une soeur aveugle, Adéline, pourquoi pas moi qui a deux pieds, deux mains, deux yeux, pourquoi ? Et c'est comme ça, je me suis donné à Jésus. Je suis partie, je suis partie, je suis partie de mon fils et des disciples, je suis partie de ma répétence. J'ai tout vomi, il n'y a rien caché. Et ce jour-là, j'ai reçu mon baptisé. Moi, il a pris ma dent, je lui ai dit, viens ici, on baptise aussi. C'est comme ça, depuis ce jour, j'ai donné ma vie à Jésus. Au-dessus, il mourra une de ma famille. Je parle à mes soeurs, il dit, donnez-vous à Jésus. Donnez-vous à Jésus, c'est lui qui sauve. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et ce matin, à 3h30, je me suis levée pour prier pour ma famille, prier pour ma famille, pleurer à Dieu, jusqu'à 5h30, je fais une prière intense et je commence à parler la langue. Jésus-Christ. Jésus-Christ. J'ai eu peur. Maintenant, j'ai appelé mon vieux papa. J'ai parlé la langue. Qu'est-ce que ça signifie? Il dit, ma fille, j'ai été baptisée par le Saint-Esprit. J'ai dit, merci au Seigneur qui m'a délivrée, qui m'a ramenée à lui. Oh, puis oh, Jésus, que l'honneur, la gloire lui reviennent. Au nom de l'Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada